Bienvenue à toi, on continue ici sur ces problèmes de tension et donc on va étudier un problème un petit peu plus dur que la vidéo précédente donc la situation est la suivante, on a un bloc de 10 newtons donc son poids fait 10 newtons, qui est pendu au bout d'un fil et ce fil est séparé en deux fils à ce niveau donc un qu'on va appeler T1 qui part vers la gauche et forme un angle de 60 degrés avec le plafond, et un deuxième qu'on appelle T2 qui part vers la droite et forme un angle de 30 degrés alors la situation est immobile, donc la tension à ce point est très facile à calculer la tension à ce point rouge, puisqu'on a un poids de 10 newtons qui attire ce bloc vers le centre de la Terre puisque le bloc est immobile, on a également une tension qui a une norme de 10 newtons et elle est orientée vers le haut par contre, qu'est-ce qui se passe pour ces deux autres fils ? pour ce deuxième point ici, de la même façon, on sait que ce point est immobile il n'est pas accéléré dans la direction verticale ni dans la direction horizontale donc nécessairement, la somme des forces, donc la force nette sur l'axe vertical doit être nulle, et de la même façon, la force nette, donc la résultante des forces sur l'axe horizontal doit être nulle aussi alors pour plus de clarté, je vais dessiner les forces donc la tension T2 exercée sur ce point rouge voilà notre force donc c'est une droite, bien sûr donc voilà T2, je mets une flèche, c'est un vecteur et quelle est la composante horizontale de cette tension T2 ? et bien c'est la projection de ce vecteur T2 sur l'axe horizontal voilà et donc je vais l'appeler T2 indice x donc c'est un vecteur aussi alors puisque ça, c'est une droite horizontale et que le plafond est aussi horizontal on retrouve ici nos 30 degrés ces deux angles alternes internes ces deux angles ici, donc deux parallèles coupés par une séquente donc ensuite, on peut facilement exprimer la norme de T2 x pourquoi ? parce qu'on va utiliser, dans ce triangle rectangle ici on va utiliser le cosinus de 30 degrés cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse du coup, je peux écrire norme du vecteur T2 x est égale à T2 donc T2 c'est la norme, je peux le réécrire aussi comme ça la norme du vecteur T2 fois le cosinus de 30 degrés pourquoi ? parce que le cosinus de 30 degrés c'est T2 x divisé par T2 donc je te rappelle, si tu as un petit trou sur ces notions de sinus, cosinus et tangente tu peux utiliser le moyen mnémotechnique SOCATOA et donc de manière symétrique, si on s'intéresse au fil T1 voilà la tension T1 exercée par le fil sur ce point sa composante horizontale je la trace ici voilà notre T1 indice x c'est un vecteur et donc je peux faire exactement le même raisonnement puisque ici on retrouve un angle alterne interne donc on connait sa valeur, c'est 60 degrés qu'on retrouve ici du coup la norme de T1 x se calcule facilement en utilisant le cosinus une fois de plus norme de T1 x c'est égal à norme de T1 fois le cosinus de 60 degrés et donc on sait que nécessairement sur cet axe horizontal les forces se compensent ce sont les deux seules à prendre en compte donc nécessairement elles vont se compenser c'est à dire que norme de T2 fois cosinus de 30 degrés et bien ça c'est exactement égal à norme de T1 fois le cosinus cette fois de 60 degrés donc par souci de simplicité T2 je vais la norme de T2 je vais simplement le noter T2 cosinus de 30 degrés on l'a déjà vu dans les autres vidéos et sinon tu peux sinon tu peux jeter un oeil pour retrouver les valeurs particulières de sinus et cosinus mais cosinus de 30 degrés c'est racine de 3 sur 2 donc ça nous fait T2 fois racine de 3 sur 2 et ça c'est égal à T1 pareil j'enlève les doubles barres du vecteur et on va simplement noter T1 pour la norme du vecteur T1 et donc cosinus de 60 degrés et bien là encore c'est une valeur particulière qu'on peut retenir facilement c'est 1 demi donc si je réarrange cette équation ça nous donne racine de 3 sur 2 T2 moins T1 sur 2 qui est égal à 0 donc on se retrouve ici avec une équation racine de 3 sur 2 fois T2 moins T1 sur 2 égale 0 avec malheureusement deux inconnus pour une seule équation donc on ne peut pas trouver de solution avec deux inconnus on a besoin de deux équations pour résoudre le problème donc on va regarder ce qui se passe sur l'axe vertical donc sur l'axe vertical quelles sont les forces en jeu et bien on a la composante verticale de T2 qu'on peut appeler par exemple T2Y et on a la composante verticale de T1 qu'on peut appeler T1Y à cela s'ajoute le poids donc les 10 newtons qui s'exercent également sur ce point et on sait que la somme des 3 doit nécessairement faire 0 et donc si je poursuis ce raisonnement sachant qu'ici on avait T2X qui est égal à T2 fois cosinus 30 cette fois pour T2Y on va utiliser le sinus de 30 de la même façon ici on va utiliser le sinus de 60 pour exprimer tout ça donc je reprends le raisonnement T1Y T1Y donc je ne mets pas la double barre pour signifier qu'il s'agit de la norme T1Y plus T2Y ça c'est égal à 10 newtons puisque la somme de ces 3 forces doit faire 0 donc T1Y c'est tout simplement T1 sinus de 60 degrés plus T2 on a dit T2Y c'est T2 fois le sinus de 30 degrés c'est de la trigonométrie de base dans ce triangle rectangle ça c'est toujours égal à 10 newtons de la même façon qu'on avait fait pour le cosinus et le sinus on se rappelle que sinus 60 c'est une valeur particulière c'est racine de 3 sur 2 et sinus 30 c'est aussi une valeur particulière c'est tout simplement 1 demi ça nous donne donc racine de 3 sur 2 T1 plus T2 divisé par 2 sinus de 30 c'est 1 demi c'est égal à 10 pour simplifier un peu ces notations je vais multiplier chaque membre de cette équation par un facteur 2 ça nous donne racine de 3 T1 plus T2 est égal à 20 donc je vais entourer cette équation voilà notre deuxième équation qui va nous permettre de résoudre le problème alors je vais reprendre ces deux équations avec une couleur différente donc la première pourquoi pas la multiplier par 2 pour simplifier un peu aussi racine de 3 fois T2 moins T1 donc je rappelle j'ai simplement multiplié par 2 chaque membre est égal à 0 et deuxième équation qu'on a obtenue ici je la réécris aussi dans notre système racine de 3 fois T1 plus T2 ça c'est égal à 20 alors pour simplifier un peu ce système je vais encore continuer à faire une petite opération je vais en fait multiplier cette première équation par racine de 3 de chaque côté donc on a le droit bien sûr donc ça va faire racine de 3 fois racine de 3 donc 3 T2 moins racine de 3 T1 qui est égal à 0 à partir de là on voit que si on additionne ces deux équations racine de 3 T1 va se simplifier immédiatement donc c'est ce que je vais faire tout de suite je rappelle je somme celle-ci et celle-ci il ne reste plus que 3 T2 plus T2 est égal à 20 donc c'est-à-dire que T2 est simplement égal à 5 puisque là on a 4 T2 qui est égal à 20 donc T2 est égal à 20 divisé par 4 c'est-à-dire 5 et donc après je n'ai plus qu'à remplacer la valeur de T2 dans une des deux équations pour obtenir T1 par exemple par exemple dans la première racine de 3 fois T2 donc on a vu que T2 est égal à 5 racine de 3 fois 5 moins T1 est égal à 0 ce qui implique que T1 est égal à 5 racine de 3 donc bien sûr l'unité pour ces deux forces c'est des newtons voilà donc je vais entourer le résultat on a T2 qui est égal à 5 newtons et T1 5 racine de 3 newtons donc je peux le reporter ici sur le schéma 5 racine de 3 newtons et ici 5 newtons et donc ce qu'on voit c'est que la tension T1 a une intensité plus grande que la tension T2 ce qui paraît logique puisque effectivement on a un angle plus grand et on s'imagine bien du coup qu'une partie plus importante du poids est supportée sur ce fil et donc si on réfléchit en fait la somme de l'intensité de ces deux forces est plus grande que 10 newtons c'est logique parce qu'il y a en fait une partie de cette force qui est perdue entre guillemets dans cette tension réciproque qui s'exerce sur l'axe horizontal on s'arrête là et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada